Je m'appelle Suleymane Adam Mohamed Moustapha, je viens de Tendeltui au Soudan. Dieu merci, nous sommes arrivés au Tchad très rassurés et nous voilà en toute sécurité. A notre arrivée, nous avons été bien accueillis. On nous a offert un toit à manger et à boire. Nous remercions sincèrement nos frères du Tchad. Que Dieu bénisse les Tchadiens et qu'ils bénissent le Tchad. Nous remercions infiniment le gouvernement du Tchad, les autorités administratives et les chefs traditionnels pour l'hospitalité qu'ils nous ont prouvés. Cette ville que vous voyez s'appelle Tendeltui. C'est notre ville natale. Etant dans l'insécurité, c'est de là que nous sommes venus ici au Tchad. Nous sommes en sécurité. Nous étions obligés de traverser le Wadi Asunga. Il y avait des brigands qui ont braqué et tué un de nos frères. Il s'appelle Moustapha. C'est un commerçant. Toute la population s'est lancée à leur poursuite et les a pris. Nous les avons conduits à la brigade de Tendeltui. Mais la brigade a refusé de prendre cette affaire en main. Prieux de ce comportement, les habitants de Tendeltui ont bâti ces criminels jusqu'à la mort. Aussitôt informés, les parents des assassins sont venus avec des armes à feu. Ils ont tué trois personnes et blessé plusieurs autres. Ici, nous sommes sur le site du village Mijigilta. Certains d'entre nous se sont faits recenser. Ils ont bénéficié de vivres, de couvertures, des nattes et des ustensiles de ménage. Les autres attendent encore le recensement. Avec ma famille, nous venons d'être enregistrés ce matin. Souleymane Adam Mahmoud Moustapha est un habitant de Tendelti, une ville de l'ouest du Darfur, zone frontaleur du Tchad. Fuyant les conflits du Soudan avec sa famille, Souleymane Adam Mahmoud a trouvé refuge au camp de Mijigilta, village frontaleur du Soudan, situé à 30 km au nord-ouest d'Adré, chef-lieu du département d'Asunga. Souleymane et sa famille viennent d'être recensés par la Commission nationale d'accueil et de réinstruction des réfugiés, Sénard et le HCR. Ils attendent ainsi leur prise en charge. Nous sommes très contents de l'accueil et surtout de l'hospitalité des Tchadiens. Cette joie nous a poussé à donner un nouveau nom à ce village. Nous l'avons surnommé la mère des étrangers, autrement dit, ou Maldiouf en arabe. Depuis notre arrivée au Tchad, les ONG sont avec nous matin et soir. Je remercie les autorités administratives, locales et traditionnelles d'Asunga. Je remercie aussi les organisations non gouvernementales qui n'ont pas tardé à venir à notre secours. Ils nous ravitaillent en eau en attendant la réalisation des forages. Ils nous ont aussi construit des centres de santé et de latrine. Des parts et d'autres de la frontière tchado-soudanaise, toutes les communautés sont les mêmes et partagent les mêmes langues et la même culture. Ces communautés sont très proches. Nous avons le devoir d'assurer leur protection. Quant à moi, je ferai tout pour qu'ils se sentent chez eux. Après notre installation au site de Midi-Guilta, les uns se sont faits recenser. Ils ont reçu leur premier kit de vivre. Quant à moi, je me suis fait enregistrer aujourd'hui même. Pour remplir son devoir de père de famille, Suleymane, Adam, Mahmoud, Moustapha a une charrette appelée communément carreau. Il s'agit d'un pouce-pouce traîné par un cheval. Avec son carreau, il arrive à subvenir aux besoins de sa famille. Ce petit marché est mis sur pied par les réfugiés eux-mêmes pour leurs courses et autres achats. Ici, toutes les marchandises sont des fabrications soudanaises. Suleymane, Adam, Mahmoud s'y rend quelques fois pour payer des articles et assurer le panier de la famille. À Koufron, tout comme à Hadri, le français faille la libre soudanaises, circulent sans problème et ne souffrent d'aucune rétention. Je suis marié et père de trois enfants qui sont Khalid, Abdel, Samy et Moustapha. Mon épouse s'appelle Fatma Hassan. En ce qui concerne mon travail, j'ai une charrette que je traîne avec mon cheval. C'est avec ce moyen de transport que je nourris et j'entretiens ma famille. J'ai beaucoup de clients et j'en suis fier. Nous avons des chefs de tribus que nous appelons Oumda. Ils supervisent les actions d'hébergement, de distribution et de santé avec les humanitaires. Au camp de Koufron et de Medjigilta, la plupart des réfugiés sont des femmes et des enfants. Avec l'aide des humanitaires, ces familles viennent recevoir des vivres et non-vivres. Les chefs traditionnels appelés Oumda par les leurs remercient le gouvernement de Tchad pour l'accueil fraternel qui leur a été réservé. Aujourd'hui, ils se sentent chez eux. Au nom de ma communauté, je remercie le gouvernement tchadien et son président, le général Mohamed Idriss Déby-Hitno, d'avoir accordé l'hospitalité et protection à leurs frères soudanais. Nous sommes plusieurs tribus à avoir traversé la frontière pour nous retrouver au Tchad à la recherche de la sécurité et de protection. Je souhaite que le Tchad use de tous les moyens pour ramener la paix au Soudan. Que Dieu bénisse le gouvernement du Tchad qui nous a tout assuré aujourd'hui. Nous nous sentons chez nous. Que Dieu bénisse le président Mohamed Idriss Déby qui a usé de tout son poids pour nous maintenir en sécurité. Nous donnons un toit de la nourriture et de l'eau. Nous souhaitons vivement le retour de la paix. Puisque sans la paix et la sécurité, notre retour au Soudan ne sera pas possible. Au marché du camp des réfugiés de Koufron, l'on découvre une activité économique intense et une ambiance bouillante. On y aperçoit des magasins garnis de différents articles, des alimentations, des étals et des restaurants. Le Soudan était un grand pays et beaucoup préfèrent prendre son exemple. Mais cette guerre pour le pouvoir qui a opposé Kimiti ou Al-Burhan est devenue comme un match de football opposant Al-Hali ou Al-Miriq. Aujourd'hui dans le département d'Asunga, les camps se multiplient et le nombre de réfugiés croît chaque jour, chaque heure, chaque minute et chaque seconde. Les organisations non-gouvernementales et autres partenaires du cadre de développement travaillent sans relâche du matin jusqu'au soir aux côtés des autorités départementales et locales pour venir en aide à ces personnes vulnérables. Ils procèdent ainsi à la distribution des vivres composées essentiellement de quatre commodités qui sont les céréales, les légumineuses, l'huile, le sucre et le sel. Ils font aussi des dons de kits constitués de notes, de couvertures, des pagnes, des récipients et autres ustensiles de ménage. Plusieurs foyers ont bénéficié de ces dons et plusieurs autres attendent encore le recensure. Je remercie notre gouvernement, les organisations non-gouvernementales, les autorités administratives et les chefs traditionnels d'Asunga, sans oublier les autres organisations et les personnes de bonne volonté venus en aide à nos frères soudanais. Nous sommes fiers d'être tchadiens. Souleymane Adamama de ses compatriotes prie Dieu chaque jour et tous les jours pour que les hostilités du Soudan cessent et que la paix et la sécurité reviennent au pays. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada